Je vous fais lecture du communiqué numéro 85 de ce lundi 25 mai 2020. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1091 tests réalisés, 83 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,6%. Les cas positifs sont répartis ainsi. 79 contacts suivis par nos services, 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre SCAT Urban 1, Cité Apexie 1, Rufusque 1 et Thiesse 1. 59 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 15 cas graves sont pris en charge dans nos structures de réanimation. L'état de santé des autres patients est stable. A ce jour, 3 130 cas ont été déclarés positifs, dont 1 515 guéris, 35 décédés et donc 1 579 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhortent les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. 25 mai 2020, ministère de la Santé et de l'Action sociale ont été déclarés par les résultats de l'examen de l'Agence 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 de l'Agence. Le ministère de la Santé et de l'Agence 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 de l' Jérôme Fouque et Jérôme Njente si maladie nous hospitaliserons, nous avons tout à fait. Fouque et Jérôme Njente, nous avons tous les services de réanimation, nous avons tous les hôpitaux. Dans ce moment, nous avons tout à fait. Dans le cadre de l'État, nous sommes tous les pays. Merci. Merci.